Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, ce webinaire est consacré à la nouvelle plateforme Gérip Compétences, qui est en ligne pour certains clients depuis une quinzaine de jours. Et aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser, de réaliser un focus sur le parcours apprenant de cette interface. Je suis Julien Mourier, je suis le responsable commercial de la structure Gérip, et en charge du déploiement de cette ressource sur certains typologies de clients, dispositifs d'insertion, médiathèques. Et je suis accompagné de Magali, fraîchement arrivée. Bonjour à tous. Qui va se présenter et qui va vous montrer quels sont les éléments pour bien appréhender ce parcours apprenant. Je te passe la main, Magali. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Magali Lemoigne. J'ai rejoint l'équipe Gérip Compétences depuis six mois à peu près. Et donc, je suis dans la partie commerciale avec Julien et mes autres collègues. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui avec Julien le parcours apprenant, comme il vient de vous le dire précédemment. Très bien. Donc, dans un premier temps, voici le sommaire et voici les points que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, on commence avec la première partie qui est connexion à la plateforme Gérip Compétences depuis un compte apprenant. L'URL est donc celui que vous voyez indiqué en haut. Donc, gérip-compétences, donc tout attaché, .fr. Lorsque l'apprenant tape cette URL, il va avoir accès à cette page que vous voyez ci-dessous. Et dans cette page, il va devoir renseigner son identifiant et son mot de passe. Son identifiant, c'est son adresse mail. Le mot de passe, c'est celui que son administrateur lui aura communiqué. Il va venir ensuite cliquer sur « Se connecter ». Il peut également faire mot de passe oublié si toutefois il a oublié son mot de passe. Et s'il souhaite également personnaliser son mot de passe, c'est-à-dire le réinitialiser, il va faire mot de passe oublié. Il va recevoir un message, donc un mail sur l'adresse mail qu'il aura précédemment renseigné dans son identifiant et il y aura un lien où il pourra réinitialiser son mot de passe et ainsi générer un nouveau mot de passe qu'il aura choisi lui-même. Donc là, pour le moment, il se connecte et il arrive à la première page d'accueil de son compte apprenant. Sur cette première page d'accueil, on va avoir plusieurs informations. On va avoir, vous voyez, en partie principale, toute la partie prescription que son formateur lui aura assignée, mais également sur la partie droite, toute une partie où il peut suivre sa progression. Et là, on reviendra dessus lors de ce webinaire plus précisément. Et en dessous, il a également une indication des badges qu'il a obtenus, donc ce sont des badges d'assiduité qu'il a obtenus suite à l'entraînement sur la plateforme GERIP Compétences. Pour cette première partie, nous allons voir comment l'apprenant peut réaliser une prescription qui lui a été envoyée par son formateur. Toujours sur cette page d'accueil, l'apprenant va cliquer sur « Prescription » et lorsqu'il va cliquer ici, là où on vient d'entourer en jaune, les prescriptions que le formateur lui aura assignées vont se présenter ci-dessous, par ordre chronologique, et il pourra ainsi aller en cliquant sur « Commencer ». Là, vous voyez la petite main bleue. Il viendra cliquer sur « Commencer » pour pouvoir démarrer, donc « Commencer », une prescription que le formateur lui aura précédemment assignée. Il peut également, toujours dans cette partie « Prescription », reprendre et terminer une activité que le formateur lui aura précédemment assignée. Pour cela, il reste dans « Prescription ». Les prescriptions non terminées vont s'afficher comme sur le slide précédent, et là, il viendra non pas cliquer sur « Commencer », mais il viendra cliquer sur « Reprendre », là où vous voyez la petite main bleue, pour continuer et terminer la prescription que le formateur lui aura donc assignée. Toujours sur ce slide, nous voyons qu'il a une indication au niveau de la date de prescription de l'activité. Également, une indication au niveau du statut de l'activité, donc « Commencer », « En cours » ou « Terminé ». Également, une indication de score, donc juste à côté, il aura, s'il a terminé la prescription du formateur, une indication de score qu'il aura obtenu suite à la réalisation de l'activité. Il peut également, toujours dans cette partie « Prescription », en cliquant, vous voyez donc, en haut à côté de « Toutes », s'il clique sur « Réaliser », il va pouvoir voir toutes les prescriptions qu'il a réalisées et qu'il a donc pour le coup terminées avec une indication toujours de date de réalisation de cette activité, mais également le score qu'il a obtenu lorsqu'il a réalisé cette activité qui a été réalisée et terminée et prescrite précédemment par son formateur. Il va avoir donc la possibilité de voir un deuxième statut, donc toujours au niveau des prescriptions, juste à côté de « Réaliser ». Il peut filtrer et en cliquant sur « Non commencer », et là, la plateforme lui affichera les activités qu'il n'a pas encore commencé, que le formateur lui a prescrit et qu'il pourra donc tout simplement, en cliquant sur « Commencer », démarrer son activité pour pouvoir ainsi la réaliser. Et pour terminer, toujours dans la partie « Prescription des activités », donc prescrite par son formateur, la dernière icône qu'il peut utiliser, c'est les prescriptions qu'il a en cours, c'est-à-dire qu'il a commencé, qu'il n'a pas eu le temps de terminer, et il a donc la possibilité, en cliquant sur « Reprendre », là où vous voyez la main bleue et le petit icône rouge, il clique sur « Reprendre » et il pourra terminer une activité qu'il a précédemment commencée et qu'il n'avait pas eu le temps tout simplement de terminer. Donc là, on a vu au niveau des prescriptions qu'il avait la possibilité de voir l'ensemble de ces prescriptions et qu'il pouvait utiliser les trois icônes « Réaliser », « Non-commencer » ou « En cours » pour voir un petit peu le statut de toutes ces prescriptions que le formateur lui a assignées. Il peut également, en tant qu'apprenant, aller s'entraîner en autonomie. Pour cela, il va, toujours dans sa page d'accueil, cliquer sur « S'entraîner » en autonomie. Il va avoir l'ensemble des référentiels qui vont lui être proposés par la plateforme. On les voit ici dessous. Il viendra cliquer sur le référentiel de son choix, par exemple le CLÉA, et ainsi la plateforme va lui présenter l'ensemble des activités selon le référentiel qu'il aura choisi. Chose très importante et très utile, vous voyez sur la partie gauche de ce slide, il va avoir accès à tout un panel de filtres qu'il pourra donc utiliser pour aller choisir une activité selon le référentiel qu'il aura précédemment choisi. Pour exemple, s'il clique sur le CLÉA, il pourra choisir tous les référentiels qui lui sont mis à sa disposition. Le premier va être un référentiel au niveau d'un niveau de référentiel, pour le coup. Également, il va avoir la possibilité de filtrer et de choisir une activité en fonction d'un niveau de formation. Il viendra tout simplement cliquer dans le petit carré de son choix. Il a la possibilité de cliquer sur plusieurs petits carrés dans chaque filtre. Ci-dessous, il pourra choisir un niveau de difficulté de réalisation de l'exercice, facile, moyen ou difficile. Également, il a un filtre au niveau de la durée de temps de réalisation de l'exercice. Lorsqu'il va cliquer sur un référentiel, pour exemple, le CLÉA, ici, il vient cliquer sur le CLÉA. Le CLÉA, la plateforme lui propose de choisir un domaine selon les sept domaines qui existent pour le CLÉA. Il vient cliquer selon la grande flèche bleue sur la petite flèche juste devant la flèche bleue. Et vous voyez qu'une fois qu'il a cliqué, pour exemple, là, on est dans CLÉA, il a cliqué sur le domaine 4, travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe. La plateforme lui propose de choisir un ou plusieurs sous-domaines. Vous voyez juste à droite. Et il va pouvoir venir ici, donc, cocher les cases qu'il souhaitera, donc, pour lesquelles il souhaitera, pardon, travailler en autonomie. Il vient cliquer, donc, il peut tout cliquer ou en cliquer une simplement. Et il clique sur « Voir mes résultats » pour voir, donc, les activités que la plateforme aura choisies parmi les filtres qu'il aura utilisés. Vous voyez que là, au niveau du filtre sur la gauche, celui-ci s'est adapté en fonction du référentiel. Pour exemple, là, lors de ce webinaire, on est sur un référentiel du CLÉA. Les filtres sont adaptés en ce sens et l'apprenant a la possibilité de cocher les filtres en fonction de ce référentiel. Et la plateforme lui propose un panel d'activités en fonction des filtres qu'il a précédemment choisis. Même chose, il peut cliquer sur l'ensemble des activités selon ce qu'il a choisi précédemment. Il peut également cliquer sur « Exercices ». Et là, de ce fait, la plateforme, elle, viendra lui proposer uniquement des exercices sur ce référentiel. Il peut cliquer sur « Parcours ». Un parcours, c'est un enchaînement de plusieurs exercices. Au niveau de la durée, c'est un petit peu plus long qu'un exercice. Et il a également accès à des cours, des cours qui viendront en support pour pouvoir réaliser l'exercice. Il pourra prendre connaissance de ce cours en amont, pouvoir ensuite réaliser l'activité. Mais il aura également la possibilité de l'imprimer. Une fois qu'il a choisi son activité, il va pouvoir ici, vous voyez que la plateforme va afficher une nouvelle interface où il aura une première présentation du contenu de l'activité. Il pourra en prendre connaissance et voir si ça correspond vraiment à l'activité qu'il souhaite travailler. Et il viendra tout simplement, en bas à droite, venir cliquer sur « Continuer » pour pouvoir réaliser l'activité qu'il aura précédemment choisi de travailler en autonomie. Il peut choisir aussi d'ajouter certaines activités en favori. Lorsqu'il est sur l'activité, il viendra cliquer sur le petit cœur. Le petit cœur se mettra en rose et il pourra retrouver les activités qu'il aura rajoutées en favori depuis son apprenant dans « Mes favoris ». Alors, je vais prendre la main, Magali. Je te remercie pour cette présentation. Ce qui est important de voir pour synthétiser ce qu'elle a dit, c'est que sur l'espace apprenant, on a bien la possibilité de travailler avec une approche, on va dire tutorée, où le formateur assigne des exercices, des évaluations ou des parcours à un apprenant. Donc là, c'est un travail avec recommandation du formateur. Et aussi, comme l'a indiqué Magali, la possibilité de travailler en autonomie. Les deux sont possibles sur notre plateforme. Quand l'apprenant travaille en autonomie, c'est lui-même qui choisit les activités. Et on le verra tout à l'heure dans l'espace formateur, l'ensemble des résultats remontent du travail en autonomie ou sous forme de prescription. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est une évolution assez importante sur cette nouvelle version. C'est maintenant la possibilité d'accéder à cette ressource sur smartphone. Cet accès se fait directement à partir du navigateur du téléphone, mais non pas sous forme d'app. Donc, il n'y a rien besoin de télécharger. Il faut être connecté à Internet via le téléphone. En 4G, ça marche super bien. Vous connectez sur l'URL gérible-compétence.fr. L'apprenant saisit son identifiant et son mot de passe. Et il a cette interface-là qui apparaît à l'écran. Donc, la plateforme, elle est responsive. La navigation, elle se fait par l'onglet qui se situe en haut à droite avec les trois petits points. Et quand on sélectionne cet onglet, on va retrouver les menus de navigation qu'on a vus auparavant avec l'interface ordinateur, je dirais. On va pouvoir s'entraîner en autonomie, retrouver les prescriptions assignées par le formateur, consulter ses résultats. Et par exemple, si je clique sur s'entraîner en autonomie, je vais retrouver les référentiels et ce sera le même cheminement que ce que vous a présenté Magali tout à l'heure. Donc là, prenons, quand il se connecte sur son smartphone, au départ, l'ensemble des prescriptions assignées visibles, il peut cliquer sur le menu en haut à droite et choisir un entraînement, ses résultats ou de voir l'ensemble de ses prescriptions. Bien penser à aller sur le browser, le navigateur du téléphone et non pas sous forme d'art. Ensuite, l'apprenant, qu'il soit dans son espace smartphone ou sur l'écran de l'ordinateur, il a la possibilité, bien entendu, de suivre ses résultats. Donc là, également, la présentation des résultats a été revue par rapport à la plateforme précédente. Quand il est sur son interface, c'est l'onglet en haut à droite qui s'appelle Mes résultats, qui lui permet d'accéder à cette interface. Là, on a scindé la présentation de ceux-ci. D'une part, sur la gauche, les évaluations, et sur la droite, tout ce qui est partie entraînement. Donc ici, on retrouve des indicateurs avec le score moyen, le temps passé pour les évaluations, et il y en a de même pour l'entraînement. Là, admettons que l'apprenant souhaite voir ses résultats sous la partie évaluation. Donc dans l'écran précédent, il clique sur Évaluation. Ici, on retrouve les différents référentiels, et on va regarder quand le référentiel est incrémenté, comme ici, 1 sur 2. Ça veut dire que l'apprenant a réalisé une évaluation, 1 sur 2 qui lui ont été prescrites dans la partie Savoir de base. Le score moyen, le temps passé, et lorsque je clique sur l'onglet, le bouton Détail, je vais avoir le détail des évaluations réalisées par l'apprenant en Savoir de base. Sur la gauche, on voit l'évaluation des Savoirs de base qui a été réalisée une fois sur une prescription, et sur la droite, celle qui a été prescrite, mais pas réalisée encore. Et quand je sélectionne le petit damier ici, je vais avoir le détail des résultats, avec ici le score moyen, le temps passé, et cette évaluation des Savoirs de base, elle profite l'apprenant en cognition, en littératie, numératie, donc on retrouve un score moyen par domaine testé, et si on sélectionne, par exemple, le domaine cognition, on va avoir le détail sous-domaine par sous-domaine, attention, cognition, mémoire, et ainsi de suite. Et si on sélectionne un sous-domaine, on a même le détail des réponses apportées par l'apprenant, en cognition, dans le sous-domaine, attention, et on a les réponses visibles à l'écran, toujours avec le score moyen, le pourcentage total, le temps total, le score, et le temps consacré à l'activité. Alors, également, ce qui est intéressant, là, on a fait un parallèle sur l'espace formateur, parce que, bien entendu, les deux espaces sont en relation, et tout ce que l'apprenant fait remonte dans l'espace formateur. Le formateur, on l'a vu dans le webinaire précédent, lorsqu'il est connecté, lui, il a accès à ses menus de navigation, et là, notamment, l'onglet « Mes apprenants », dans lequel il peut prendre tous les apprenants, là, il supervise l'ensemble des apprenants de son centre de formation, ou de son dispositif d'insertion. Il voit sur la liste ceux qui ont déjà travaillé, et par exemple, il va pouvoir observer le détail d'un apprenant en sélectionnant sur la droite, ici, la petite flèche qui va lui permettre de voir le profil, les résultats d'un apprenant. Il coche, et ça, ensuite, ça lui bascule sur ce type d'écran où on a toujours la possibilité de choisir évaluation ou entraînement. Là, en l'occurrence, c'est une petite capture d'image sur les évaluations. On retrouve le détail, ici, évaluation, entraînement de l'apprenant à partir de l'espace formateur, sachant que le formateur, il a également accès à des informations complémentaires qui apparaissent en haut à droite. Vous avez, d'une part, le temps passé sur la plateforme et le temps passé en activité. Alors, il y a une petite distinction. Le temps passé sur la plateforme, c'est le temps où la plateforme est allumée, et l'apprenant peut très bien aller boire un café, passer un coup de fil, et le compteur tourne. Et on distingue également le temps en activité. Là, c'est quand il réalise des exercices. Donc, ne soyez pas étonnés, il y a souvent un delta au moins de 1 à 2, voire 1 à 3, peut-être pas de 1 à 5 comme ici, mais c'est souvent quand même assez significatif parce qu'il ne travaille pas tout le temps. Parfois, il peut y avoir son formateur qui lui explique des consignes aussi quand on est en présentiel, et ça va décompter du temps passé sur la plateforme et pas du temps en activité. L'apprenant peut aussi acquérir des badges. L'acquisition de badges est visible ici dans l'espace formateur et également dans son espace à lui. L'apprenant gagne à la fois des badges d'assiduité et des badges de compétences. Donc là, on revoit bien le détail des résultats de l'apprenant côté espace formateur, comme on l'a vu tout à l'heure. On clique sur l'évaluation, le référentiel, et après, on va revoir le détail des réponses apportées par l'apprenant dans l'évaluation des savoirs de base, par exemple. On a à peu près la même interface que dans l'espace apprenant. Juste quand même quelques fonctionnalités qui sont réservées à l'espace formateur par rapport à l'apprenant. C'est la génération de parcours post-évaluation, où on peut générer des parcours sur mesure, exporter ces données d'évaluation. Je ne les détaillerai pas davantage, puisque ça a été fait dans le webinaire précédent sur le parcours formateur. On peut superviser les réponses apportées par l'apprenant. Et ce qui est nouveau dans cette plateforme également, c'est qu'on peut voir les réponses apportées par l'apprenant. Là, vous voyez le score. En noir, les erreurs. En vert, les bonnes réponses. Et quand on clique sur l'œil, on va pouvoir visualiser la réponse proposée par l'apprenant. En l'occurrence, il a donné une bonne réponse. S'il avait donné une mauvaise réponse, on aurait encadré en noir la réponse apportée par l'apprenant et en vert, celle qui est attendue. Et également la cible, la flèche qui n'est pas plantée dans la cible. Comme je vous l'ai indiqué, post-évaluation, le formateur peut créer un parcours sur mesure. Alors, depuis toujours l'espace apprenant, l'apprenant va avoir la possibilité de personnaliser son avatar selon un panel d'avatars qui est proposé par la plateforme. Il va venir tout simplement cliquer là où la petite flèche bleue sur le petit crayon. Et la plateforme va lui afficher l'ensemble des avatars qu'il pourra choisir. Avec le petit curseur, il peut descendre. Il y a encore d'autres avatars qui sont proposés. Il sélectionne l'avatar de son choix. Il clique dessus tout simplement. Vous voyez, là, c'est entouré en vert avec la petite validation verte. Et il vient en dessous, donc, cliquer sur Valider. Et l'avatar est ainsi sélectionné. Lorsqu'il se connectera depuis sa page d'accueil, son avatar s'affichera tout simplement selon l'avatar qu'il aura choisi précédemment. Ça, c'est également réalisable sur le compte formateur. Alors, dernière présentation est très importante. Les paramètres d'accessibilité. Depuis, donc, la page d'accueil de l'apprenant, il va pouvoir personnaliser selon des paramètres d'accessibilité l'ensemble de la plateforme avec plusieurs possibilités. Il pourra renforcer les contrastes. Ça, c'est le slide que vous voyez actuellement. Il viendra tout simplement cliquer sur Renforcer. Ça s'appliquera sur l'ensemble de la plateforme. Il peut également choisir de définir une police, donc, par défaut, pour des personnes qui auraient des problèmes au niveau de la dyslexie. Ça viendra accentuer la police sur l'ensemble de la plateforme. Il peut également, donc, ci-dessous, augmenter l'interlignage. Donc, c'est pareil. Ça vient s'appliquer sur l'ensemble de la plateforme. Et il peut choisir, dernière chose, d'activer ou non une synthèse vocale. Elle est activée par défaut sur la plateforme. Donc, c'est-à-dire que dans l'ensemble des activités proposées sur la plateforme, toutes les consignes sont oralisées et toutes les réponses également sont oralisées. Il a un petit haut-parleur qui est juste positionné devant la consigne. Il clique dessus et, de ce fait, il peut entendre la question si toutefois il a des problèmes pour lire. Et bien sûr, ça l'aidera à réaliser correctement son activité. Donc, une fois qu'il a sélectionné et cliqué sur ces paramètres-là, ça s'applique sur l'ensemble de la plateforme. Voilà un petit peu pour toute la partie accessibilité. Je te remercie, Magali. Alors, j'ai une première question qui est posée par Géraldine. Est-il toujours possible d'exporter, télécharger les résultats aux évaluations et aux exercices ? Je te laisse répondre, Magali. Alors, au niveau des évaluations, oui, on peut effectivement télécharger les résultats et bien évidemment les imprimer. Au niveau des exercices, Julien, je te laisse répondre. Oui, alors, les exercices ne sont pas téléchargeables. Les exercices sont faits en ligne. Par contre, vous pouvez tout à fait, comme l'a dit Magali, c'est exporter les résultats. Par contre, des exercices sont exportables. C'est-à-dire que dans l'espace admin ou dans l'espace formateur, on a la possibilité d'exporter le travail de l'apprenant sous Tableau Excel. Il n'y a pas de souci. Et pour les évaluations, ça se fait depuis votre espace formateur. Vous allez sur le profil de votre apprenant et vous allez effectivement pouvoir exporter les résultats sous fichier Excel. C'est ça, oui. Géraldine a demandé sur quel format. Oui, c'est sous format Excel. Après, libre à vous, si vous voulez rendre l'enregistrement PDF, vous le faites à partir de votre ordinateur. J'ai une autre question de Laura qui demande globalement combien d'heures d'auto-formation contient votre plateforme. En fait, ça, ça dépend un peu des référentiels auxquels la structure est abonnée. Mais si vous possédez la totalité des référentiels, on va dire l'offre complète, à savoir le référentiel FLE, remise à niveau, clé A, inclusion numérique, évaluation et code de la route, vous avez à peu près 700 heures d'auto-formation. Alors, je vois Amandine qui nous demande est-ce que la ressource est accessible sur tablette Android ou iPad ? Alors, elle est responsive. Donc, oui, elle est accessible sur tablette, qu'elle soit, vous ayez une tablette Apple ou Samsung, ça n'a pas d'importance, de même que pour un téléphone. Elle est accessible sur l'ensemble des smartphones, que ce soit un Apple ou un Android. Alors, il y a également Nathalie qui nous demande comment avoir accès à la nouvelle plateforme. La plateforme actuelle, elle est en ligne depuis demi-nobourg pour certains clients. On vous a tous contactés pour vous demander à quel moment souhaitez-vous utiliser cette ressource, cette nouvelle ressource. Il y a différents lots, ce qu'on appelle nous de migration, qui sont planifiés jusqu'à fin janvier. Et certains sont déjà en train d'utiliser, d'autres vont le devenir très prochainement, à partir de la semaine prochaine. Et les prochains, ce sera sur début janvier. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques utilisateurs qui ne se sont pas encore positionnés. Donc, on vous invite à vous positionner assez rapidement là-dessus. Et également pour certains clients, notamment les écoles de la deuxième chance, on a encore un travail complémentaire à faire sur l'interopérabilité. Donc, on vous tiendra au courant sur la mise en place de cette nouvelle version. Aline qui nous demande sur les évaluations, y a-t-il les mêmes items que sur l'ancienne plateforme ? Oui, Aline, il y a les mêmes items à 90 ou 95 %. Il est possible qu'il y ait eu éventuellement un exercice de modifier, mais ça reste très marginal. Ensuite, il y a Fabiola qui demande comment avoir accès au projet Voltaire. Tu as en répondu, Magali, ou pas ? Alors, aux exercices du projet Voltaire, au contenu, c'est ça ? Et marquer le projet Voltaire. En fait, nous, on propose un partenariat avec le projet Voltaire sur uniquement un exercice de leur catalogue, qui est un exercice d'ancrage mémoriel qui est en lien avec le CLEA, que vous appelez dans la plateforme Gérer compétence. Ça vous branche directement sur cet exercice-là, sur cette brique d'activité. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur sortir et vous revenez sur Gérer compétence. Mais c'est uniquement sur cette activité-là dans l'ensemble de leur catalogue. Alors, j'ai une question de Sandrine qui nous demande comment votre plateforme peut s'adapter à un apprenant qui ne maîtrise pas très bien le numérique. Je pense qu'on a déjà montré tout à l'heure. Tu peux rappeler un petit peu les possibilités, Magali ? Alors déjà, effectivement, on a un référentiel sur l'inclusion numérique. Donc, dans un premier temps, ce serait effectivement de lui proposer des activités sur ce référentiel-là. Maintenant, effectivement, ça dépend, je pense, du niveau, on va dire, de l'apprenant. Mais on a toute une partie oralisation des consignes qui peut aider l'apprenant qui n'a pas acquis des compétences au niveau de la partie numérique à l'aider à réaliser les activités. Et en plus, si je peux me permettre pour compléter, maintenant, il y a la possibilité d'imprimer les évaluations en mode papier. Parce que parfois, quand l'apprenant n'est vraiment pas à l'aise avec le numérique, les évaluations, les résultats peuvent être un petit peu biaisés s'il ne connaît pas du tout le numérique. Donc, maintenant, on a ajouté la possibilité de les imprimer en papier. Je ne vois pas d'autres questions. Il y en a une nouvelle qui arrive. Aline qui nous demande comment procéder si un apprenant ne possède pas d'adresse mail, qu'il doit obligatoirement renseigner pour accéder à son compte. Excellente question, Aline. Il faut savoir que la plateforme a quand même été conçue pour être utilisée avec des apprenants qui n'ont pas d'adresse mail. Parce qu'on sait que le profil des apprenants qui fréquentent souvent aux établissements n'ont pas tous d'adresse mail. Donc, au moment où vous créez le compte apprenant dans le back-office, vous pouvez lui affecter un identifiant. Et c'est cet identifiant qui servira de logging, en fait, sans avoir besoin d'une adresse mail. L'adresse mail, elle sera cependant nécessaire si l'apprenant, il veut changer son mot de passe. S'il l'a oublié. Voilà, ou s'il l'a oublié. C'est bien utilisable sans adresse mail. Toutefois, si derrière, il a oublié son mot de passe ou qu'il veut le modifier, il y aura un renvoi qui sera fait sur l'adresse mail. Ça, c'est tout ce qui est, en fait, contraintes un peu RGPD où il y a un cadre à respecter. Le RGPD, il n'est pas très favorable, en fait, à vos publics qui ont souvent, qui ne maîtrisent pas complètement le numérique, qui ont des difficultés de lecture et autres. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de mémoriser ses mots de passe. Mais ça, je vous invite à consulter le webinaire qui a été fait et qui est accessible sur notre site web sur l'espace admin. Tout ça, ça a bien été clairement expliqué. Alors, j'ai une autre question de Fabiola qui nous demande sur les tests de positionnement. Idem sur les tests de positionnement. Je pense que ça veut dire, c'est comment accéder aux tests de positionnement. Dans la plateforme, vous avez un onglet évaluation. Et dans ce cadre-là, vous accédez aux tests de positionnement. Voilà, vous avez précisé votre question. C'est marqué sur papier. Sur papier, vous avez un bouton, en fait, dans la plateforme, une fois que vous avez sélectionné l'évaluation, en bas à gauche, qui s'appelle imprimer. Je vais vous montrer peut-être si j'y arrive à l'écran. Quand vous êtes sur la plateforme, là, je bascule sur la plateforme. Oui, mon écran, c'est bon, Magali ? Tu me confirmes qu'on voit mon écran ? Oui, absolument, tout à fait. Oui, on voit très bien. Le formateur, il va sélectionner une évaluation. Il y en a à peu près une quinzaine. Par exemple, je prends l'évaluation des savoirs de base. Je sélectionne. Là, la liste des items va apparaître à l'écran. Et lorsque je suis tout en bas, j'ai la possibilité d'imprimer ici. Et l'impression va se faire en papier. J'espère avoir répondu à votre question, Fabiola. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'en vois pas d'autres. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Ce webinaire sera retravaillé sous forme d'articles et disponible sur notre site web. Vous allez recevoir un mail à cet effet. Vous pourrez le partager à d'autres collègues qui n'ont pas pu participer à cet après-midi de présentation. Je te remercie, Magali, pour ton premier webinaire. Merci à toi également. Et puis, merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là à votre disposition pour des démos, répondre à vos questions. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer des e-mails. On vous renseignera avec grand plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas encore qu'allée de date de migration, je vous invite à revenir vers nous pour qu'on puisse, au plus vite, vous permettre d'utiliser cette nouvelle version qui a été accueillie avec enthousiaste par les premiers utilisateurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.